Hello tout le monde c'est Pixia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver de nouveau pour une rénovation dans les Sims 4 et on va partir à Willow Creek pour retrouver ce petit quartier que j'avais commencé à rénover. Et d'ailleurs j'ai rénové cette petite maison sur Twitch mais j'ai perdu la sauvegarde donc c'est pour ça que je me retrouve ici aujourd'hui pour recréer ce que j'ai pu recréer en live avec vous parce que la maison était chouette. J'étais tombée sur un plan de maison sur Pinterest qui me plaisait bien, je vous montre ça à l'écran. Et je sais pourquoi cette maison me plaisait bien, c'est parce qu'elle ne dénote pas de l'original. On est sur le même type de maison, juste un petit peu amélioré. Alors à l'origine pour créer ce nouveau plan de maison j'avais tout bulldozer pour tout reconstruire mais on n'est pas obligé parce que comme je vous le disais on est quand même sur quasiment la même base. On a juste des espaces supplémentaires. Et un emplacement différent de la maison sur le terrain. En réalité si on faisait une rénovation je ne pense pas qu'on pourrait déplacer carrément la maison mais quoique ce type de maison sont peut-être des maisons type mobilhome qu'on peut mettre sur une remorque et déplacer d'un petit peu de carreaux, je ne sais pas. En tout cas c'est ce qu'on va faire aujourd'hui donc on imagine que c'est possible. Et puis toutes ces petites fleurs devant, c'est vrai que je n'en suis pas forcément fan donc on va pouvoir supprimer tout ça et faire place à une jolie terrasse. Je n'ai pas l'habitude en fait de créer d'aussi grandes terrasses sur mes terrains sims. En général je fais un grand coin de verdure mais là j'ai trouvé que ce nouveau plan de maison était hyper intéressant pour ça. Ça change pour moi. Mais donc revoyons l'intérieur de la maison. Ce n'est pas le pire plan de maison. Si on devait rénover ça en quelques clics en fait il faudrait simplement supprimer ce pan de mur là et ce pan de mur là. se faire une jolie cuisine ouverte sans forcément besoin de salle à manger. On rajoute des tabourets, on a notre petit coin salon par ici, on peut rajouter un bureau dans cet espace et après on a la chambre et sa salle de bain. Et en demi-mur c'est même agréable d'y jouer. Moi j'y ai déjà joué, c'était sympa. Et cette maison alors bien que rénovée, on va tenter de la garder pas chère. Donc on va regarder quel prix d'ailleurs elle coûte actuellement. 15 747 simflouze. Bon on a que des objets pratiquement du jeu de base, des objets plutôt pas chers. On peut voir ça rien qu'à la salle à manger. Donc je ne sais pas si j'arriverai à faire quelque chose dans ces prix là. Surtout que nous on aura quand même une pièce supplémentaire. Ce sera aménagé différemment. On aura même une petite véranda. Donc je n'avais pas fait attention lors de la création sur Twitch de cette maison rénovée. Je n'avais pas fait attention au prix. Mais là aujourd'hui on va faire attention au prix, on va voir ce que ça donne. Et le but est donc d'installer par la suite un couple de retraités. Donc ça sera leur maison pour passer de bons moments. Mais je vous partage quand même cette maison dans la galerie afin que vous puissiez en faire tout ce que vous voulez. Vous pourrez placer si vous voulez le couple de retraités. Ou alors décider d'aménager votre sims avec l'argent qu'il a pour démarrer. Je trouve ça cool aussi de pouvoir vous partager des starters. Et si je peux faire en sorte qu'elle soit uniquement jeu de base cette maison, et bien on va tenter aussi de faire ça. Alors pour commencer je vais comme je vous le disais supprimer les fleurs devant. Que je n'aime pas trop. On va garder la boîte aux lettres et la poubelle afin d'y penser. On va venir rafraîchir ce terrain en tondant la pelouse et en enlevant le chemin de pierre. Je vais également retirer l'escalier puisqu'on va plutôt placer notre maison par ici. Et avant tout je vais retirer tous les meubles qui sont présents dans la maison. Les portes sont chères par contre. Donc peut-être que nous on va pouvoir faire des économies avec des portes moins chères. Je casse aussi tous les murs à l'intérieur. Et voici alors notre coquille que nous allons pouvoir déplacer sur le côté gauche. Déplacer la maison. On la prend et je vais la placer par ici sur notre terrain. Notre maison sera plus longue afin de profiter du terrain. Mais elle sera quand même un petit peu plus fine. Et par ici on va venir réduire le porche afin d'avoir en fait un porche sur un seul carreau. Mais on va venir étendre les toits pour que ça ait l'air un petit peu plus sympathique. On peut faire ça comme ça et ici étendre de nouveau les toits. Et comme ça on a un mélange des toits que j'ai pu voir sur Pinterest et des toits qu'on pouvait avoir avant. On a très peu de changements. Je ne sais pas si vous avez remarqué mais les fenêtres ne sont pas placées au même niveau. Donc on va pouvoir régler ça. J'imagine que c'est mieux de les placer un petit peu plus bas comme ça. Je crois que c'est niveau plan de travail. Et comme j'ai rétréci ma maison et surtout pour faire un petit peu comme la maison vue sur Pinterest. Je vais plutôt rapatrier toutes les fenêtres par là-bas et avoir la porte d'entrée par ici. Et forcément si on change l'emplacement de la porte d'entrée. On va devoir également changer l'emplacement des colonnes. Parce que sinon ça va nous bloquer. Ce qui veut dire qu'on aura l'escalier pour entrer dans la maison par ici. Et pour faire des économies, oui on y pense déjà, on peut supprimer ce petit bout de mur par là. Qui ne sert à rien. Qui nous permettra de garder environ 200 simflouzes. Ce qui est énorme pour une maison pour débuter. Et alors on va venir dire au revoir à ces deux fenêtres par ici. Parce qu'on va rajouter un espace. Ici la maison s'agrandit. Ce qui nous permettra d'avoir une forme peut-être un petit peu plus intéressante que ce qu'on avait avant. Je vais pouvoir alors dupliquer le toit que j'avais déjà. Mais je vais l'adapter à la pièce que l'on vient de créer. Et aussi fondre ce toit dans le premier. Voilà. Je rajoute également ce petit détail qui est bien sympa par ici également. Il faut que je pense aussi à faire la même chose derrière la maison. Et je vais venir étendre les bordures. Bordures que je ne souhaite pas bleues. Mais on va partir sur une maison blanche. Je vais partir sur ces garnitures de toit là. Qui sont un petit peu biseautées. Et donc plus volumineuses. Et je trouve ça plus joli. On aura également des fenêtres, colonnes et portes blanches. Comme je l'ai expliqué sur Twitch. J'aimerais tout d'abord créer différentes maisons blanches. Et ensuite venir les colorier. Si j'estime qu'il n'y a pas assez de couleurs dans ce quartier. Mais je trouve que c'est joli aussi tout en blanc. Surtout que chaque Sims habitant dans ce quartier aura une certaine personnalité. On peut déjà le voir avec la maison d'en face. Et donc il y aura quand même une ambiance agréable. Sans forcément jouer avec les couleurs. On verra ce que ça donne. Par ici j'avais rajouté une petite cheminée. Parce que je n'aimais pas trop que ce pan de mur soit totalement lisse. Et puis c'était également ce qui était proposé sur Pinterest. C'est vrai que c'est le petit ajout sympa. Alors est-ce qu'à l'intérieur on va pouvoir avoir la place d'avoir une cheminée ? Là je n'en suis pas encore sûre. Et surtout l'argent. Ça coûte cher des cheminées. On va pouvoir rajouter des fondations en briques par là. Et par contre pour le reste de la maison j'aime bien utiliser ces fondations avec du treillis. J'aime bien ces détails là. Et voilà c'est bien appliqué partout. Et maintenant je vais pouvoir poser les parements en bois simples blancs comme je vous le disais. Pour notre Porsche on aura également une clôture très simple. Voir même peut-être moins chère que celle qui est posée à l'origine. Ici on est sur 27 Simflouz alors qu'elle était à 81 ! Ah bah oui là on fait des économies ! Je rajoute les fenêtres et on va regarder où on en est niveau prix. On a des fenêtres par ici. On en aura par là. Et dans ce petit coin j'avais créé une véranda. Pour la version starter je sais pas si je peux me le permettre mais on va quand même essayer. Je rajoute un petit toit simple ici. Et c'est pareil il y a un type de toit que j'aime bien utiliser par ici. Mais donc il n'est pas jeu de base. C'est celui du pack Heure de Gloire. Donc je vous ferai peut-être une version jeu de base et une version non jeu de base. Parce que c'est vrai que j'aurais bien aimé utiliser ça. Et en plus de ça utiliser ce que j'avais utilisé auparavant. Les jolies fenêtres du kit Havre Végétal qui viennent avec des moustiquaires. Et je trouvais que ça rendait extrêmement bien ici dans cette maison. Mais d'ailleurs j'y pense. J'étais pas partie sur des murs aussi grands. J'étais partie sur des petits murs. Pour la version jeu de base alors de ma maison, je vais utiliser ces tuiles grises. Et pour la petite véranda, on pourrait utiliser cette tôle-là. Pour les fondations de ce côté-là, j'avais rajouté les fondations qui viennent avec le pack Escapade Enneigée. Mais alors, si on veut du jeu de base, ce sera soit ceci, soit cela, soit ça. Sachant que c'est un élément qui a été rajouté récemment. Je me dis qu'on peut partir là-dessus. Avec comme fenêtre jeu de base, je pense qu'on va partir sur les baies vitrées qu'on connaît tous. Qu'en pensez-vous ? Sachant qu'on est sur du 130 simflouze la fenêtre. Rah là là ! La beauté ! Ou l'argent ! Et est-ce qu'on a du gris ? Ça pourrait être sympa comme ça. Avec ici une bordure grise. Enfin, c'est un petit peu bleuté. Mais j'aime bien ça. Et ça aussi, ça pourrait être bleuté. Ah ! J'aime bien ce nouvel ajout version jeu de base. Ensuite, on va pouvoir rajouter des petits détails. Comme un conduit d'aération par ici. Et je sais qu'on peut en trouver un gratuit dans les objets du debug. Mais allez, soyons fous, 45 simflouze, achetons-le ! Achetons-le, moi je l'ai dit ! Et les petits au vent que j'aime beaucoup, 145 simflouze, le au vent. Mais c'est ce qui fait toute la différence sur cette maison. J'ai en acheté 4 ! Parce que je l'ai rétréci tous les 4. Mais regardez comme c'est Mimi ! Et surtout, quand on va rajouter la terrasse, vous verrez, ce sera trop joli. Mais alors, d'avoir créé cette véranda tout en gris, ça me fait hésiter de partir sur du bleu plutôt que sur du jaune. La version jeu de base sera bleu et la version pas jeu de base sera jaune, pourquoi pas ? On change le coloris de la poubelle, ça ne nous coûte rien. Et je vais pouvoir la placer, je pense, par ici. Et commencer à construire notre terrasse qui va faire tout le tour par ici. On va utiliser ces jolis pavés de pierre avec gravier. On va pouvoir aller jusque là-bas. Et ça, jusqu'à la véranda. Et on a de nouveaux coloris avec ces pavés en pierre depuis un certain temps. Donc on peut partir sur quelque chose de très lumineux comme ça si on veut. Mais c'est quand même agressif, je trouve. Ça, c'est peut-être mieux. Et vu qu'on ne peut pas combler juste en dessous, on va utiliser de la peinture de terrain. Donc on va prendre du petit gravier gris et c'est parti ! Et pour qu'il soit un petit peu plus beige, on peut utiliser un petit peu de sable et créer quelques petits endroits d'ombre, ce qui rendra ça un petit peu plus naturel. Est-ce qu'on part sur de la pierre d'ailleurs ici ou est-ce qu'on part sur du bois comme ce parquet gris ? Le bois, je trouve que ça fonctionne bien. Et on va revenir sur le devant de la maison. Je pense qu'on réutilisera des pavés de pierre par ici pour délimiter le chemin qui mène à la maison. Et tout autour de cette partie terrasse, comme sur Pinterest, on va retrouver une clôture. Et alors la clôture jeu de base, ça va être celle-ci en blanc. Et pour la version non jeu de base, on pourra se faire le plaisir d'utiliser cette magnifique clôture qui vient avec le kit en plein air. Mais c'est vous que nous allons choisir aujourd'hui. Et donc on va la placer tout le long comme ceci. Ou non, c'était pas comme ça. C'était plutôt comme ça. Et cette partie n'est pas là. Par contre, je ne veux pas de poteaux partout. Donc on va venir les supprimer et replacer si le jeu veut bien. Après, s'il veut pas, bah voilà, on fera avec. Et si je crée une petite ouverture ici ? Est-ce qu'il va me permettre ici d'avoir toute une ligne sans poteaux ? Et ici aussi. Ok, parfait. Et ensuite, peut-être qu'en dupliquant, je pourrais avoir la possibilité de ne pas avoir de poteaux. Je vais d'abord créer toute ma ligne. Ici, on pourra avoir une ouverture. Et par là, on va essayer au moins d'en enlever méchants jeux. Il n'y a pas une technique pour que le jeu comprenne. J'ai peut-être réussi là, non ? Non. Ok, ok. Poulement de tambour. Pouvez-je y arriver ? Oui ! Non ! J'y suis presque ! Au pire, sinon, il y a une ouverture ici aussi. On peut, hein ? Il y aura une ouverture ici qui pourra permettre de rejoindre le chemin qui mène au petit jardinier là-bas. Ok ? On va dire que c'est totalement normal. C'est totalement prévu. Voilà. Ça fait une grosse parisade, hein ? Avec le kit en plein air. Eh bien, c'est vrai que là, on était sur quelque chose de plus petit. Et donc, un petit peu plus discret quand même. Là, c'est vrai que ça fait énorme. Mais on va rajouter une haie. Et je vais placer celle que j'avais utilisée, en fait, dans une maison précédente. Je vais plutôt utiliser celle-ci. Ce sera moins carré que ce que j'avais fait à l'origine. Mais du coup, ça se fondera un petit peu plus dans le quartier. Et en plus, c'est cool parce que ce sont des haies gratuites. Elles viennent du debug. Et on va pouvoir s'arrêter là. Voilà. Et je crois qu'en fait, je vais supprimer cette trongée. On en aura seulement devant et derrière. Et pourquoi pas avoir un petit chemin par ici, qui permet d'accéder à la place pour garer les voitures. Ici, on pourrait avoir quelque chose comme ça, avec un petit chemin par là. Et en fait, on pourrait plutôt créer des dalles comme ceci. Si on mélange ça avec de jolis graviers, je fais le tour de tous les sols. Et ensuite, on rajoute de la terre pour apporter de la chaleur. Et aussi, que ce soit un petit peu plus détaillé pour montrer que tout ça n'est pas non plus tout frais. Et ici, on pourrait avoir des parties pleines de terre qui pourraient être agrémentées de petites fleurs. Par ici, on pourra aussi avoir des plantes. Déjà, j'aimerais bien avoir un cyprès pour avoir quelque chose avec du volume. Et ça tombe bien parce qu'il vient du jeu de base. Je vais le rétrécir et je vais le placer juste là. Sur notre terrasse ici, on aura également un petit arbre. Et oui ! Alors, on pourrait avoir celui-ci qui est plutôt tassé. Ou alors, on pourrait avoir celui-ci qui est plutôt allongé. Et ça sera mieux, je pense, pour avoir un petit visu quand même sur le jardin. Enfin, la terrasse ! Et oui, cette fois-ci, ce n'est pas un jardin, mais une terrasse qu'on a. Et on va donc avoir de la terre à ce niveau-là, avec pourquoi pas un petit peu de gris sur les bords comme ça. Et on va aller se chercher des buissons pleins de fleurs. Il y a des buissons que j'adore qui viennent avec le pack V à la campagne. Il y a de jolies fleurs dessus, mais là, on ne les aura pas. Donc, on va faire avec ça le jeu de base. On opte pour du mauve. On pourrait en placer trois par ici. Un autre de ce côté-là. On est aussi sauvé par ces petits buissons-là qui sont très mignons. On pourrait en avoir des différents côtés. Et après, est-ce qu'on ajoute cette espèce de lavande ? Ou est-ce que ça fait trop ? Moi, je dirais qu'elle est plutôt jolie. Je pourrais placer ça comme ça. Et de ce côté-là, on va en mettre une autre plus petite. C'est mignon ! J'hésite même à en rajouter encore une autre par là. Seulement, c'est mignon, en fait. Par ici, je vais donner également des petits coups de terre pour définir un petit peu le terrain. Et d'ailleurs, dans ce coin, on va poser un arbre. Alors, on va pouvoir ajouter également un peu de terre pour pouvoir l'accueillir. Je vais venir poser celui-ci qu'on retrouve dans le quartier. Et ta-da ! Notre petite maison réapparaît. Et cette fois-ci, jeu de base. Et elle est trop mignonne. J'adore ce petit jardin comme ça. J'adore les chemins. C'est vraiment ce que j'apprécie faire dans les Sims. Donc écoutez, c'est un plaisir de refaire cette maison. Et on va venir poser les murs à l'intérieur. Comme ça, on va regarder ensuite combien ça coûte tout ça. Ah oui ! Et ici, il faut que je change la porte d'entrée parce qu'elle est trop grande maintenant. Et dans le jeu de base, on pourrait partir là-dessus. Ce qu'on avait fait, c'était un couloir avec ici une pièce. Ensuite, on avait ici une séparation. Car au fond, on retrouverait la chambre. Ou les chambres, si on a la place. Mais je pense qu'on part plutôt sur une. Ce qui voulait dire qu'on avait ça comme ça. Une grande chambre. Et le couloir qui nous permet de séparer le coin nuit du salon. Mais alors, ce couloir est très grand. Je vais pouvoir le réduire un petit peu. Avoir la salle de bain par ici. Qui peut même être elle plus grande. Si on veut, on peut même avoir des toilettes séparées par ici. On n'est pas obligé. Et ensuite, ça nous ferait une belle chambre. Quitte à même faire un dressing par là. De ce côté-là, j'avais réfléchi à faire la cuisine. Pour qu'elle soit assez proche de la petite véranda. Histoire qu'on y fasse quand même une salle à manger. Peut-être un petit endroit pour grignoter. Mais sinon, ce qui était prévu sur le plan d'origine, c'était que la cuisine soit là. Sur le plan d'origine, il y a même deux chambres. Mais je trouve que dans les Sims, ça fait quand même petit, ce qu'ils proposent. T'as la place de placer un lit, des tables de cheveux sur le côté, une commode et c'est tout. Et encore, je sais même pas si ton Sims y perce. Non, il y en a même trois, pardon. Mais attends, mais elle est immense cette maison en fait. Moi, elle est plus petite. En fait, pour eux, là, il y a une chambre, là, il y a une chambre, là, il y a une chambre et là, il y a la salle de bain. Donc voilà, bon, ça fait... ça fait quoi. Non, moi, c'est pas réellement ce que je veux. Ça me va s'il y a une seule chambre. Je vais quand même retirer les toilettes séparées et je pense qu'on les fera dans la salle de bain. Ici. Et comme ça, la salle de bain est un petit peu plus grande. Et donc, j'avais pensé à faire un petit coin garderie pour les enfants. Peut-être que les grands-parents qui vivent ici, parfois, gardent des enfants. Et donc, c'est vrai qu'avoir une pièce directement dans l'entrée, ça peut être sympa pour une activité comme ça. Même pour accueillir des Sims pour un massage. Ça peut être bien d'avoir une salle de massage par ici, un petit bureau. Voilà, je me disais qu'on pouvait utiliser ça comme ça. Mais en même temps, c'est mignon d'avoir la cuisine directement en entrant et d'avoir tous ces pans de mur, là, je trouve, pour faire l'angle de la cuisine. Donc, je me dis que sinon, on pourrait avoir notre espace garderie par là. Et si vous, vous voulez en faire une chambre, eh bien, c'est possible aussi. Et voilà donc ce que ça donnerait, avec des portes, des arches, des sols, des murs, des lumières. Et nous sommes à... Ouf ! Il y a une oreille. Ouais, je ne m'attendais pas à ça, mais nous sommes à 19407 Simflues. Donc, si je veux que ce soit une maison pour débuter meublée, il me reste que 1000 Simflues. À part si vous débutez avec deux Sims, il me semble qu'avec deux Sims, c'est 25 000 Simflues. Pourtant, j'ai fait attention au sol et au papier peint. Attendez, ça, même ce buisson, il était gratuit, non ? Oui. J'ai fait attention un petit peu partout. Est-ce que toi, t'es gratuit ? Je t'ai payé ? Non plus ! Ben voilà ! Et toi ? Non plus ! Ben voilà ! J'ai essayé vraiment de faire au mieux. Même les lumières, ce ne sont pas mes préférées que j'ai choisis. Et là, on va quand même essayer de placer quelques plans de travail. Une gazinière... Non, peut-être pas la gazinière. Au moins le frigo. Et un évier. Ouais. Vos Sims devront venir avec leurs affaires. Est-ce qu'on part sur une cuisine bleue ? Je ne suis pas forcément fan de cette cuisine, mais ça peut être sympathique quand même dans certaines maisons. On aura donc le frigo le moins cher dans ce coin. On en est où ? On est déjà à 20 500 Simflues ! Ok, bon. J'aurais aimé qu'elle fasse moins de 20 000 Simflues, mais je ne veux pas qu'elle soit différente de ce que je viens de faire. Donc bon, tant pis. Je vais au moins faire une cuisine à peu près convenable. Ce sera à vous, de toute façon, de rénover un petit peu cette cuisine. Et si on a une cuisine bleue, le reste au final sera blanc. Comme ça, ce sera au goût de tout le monde et vous pourrez peindre les murs. Une cheminée, ça coûte donc très cher. Et celle-là, ce n'est pas forcément la plus jolie. J'aurais bien aimé celle-là. Mais allez, mettons celle-là. C'est trop dommage ! Et si au final, la cuisine était beige ? Je pense que déjà, ça serait mieux. Allez, je vais la réduire, la cuisine. Comme ça, on fait des économies. Elle sera avec des petits carreaux tournesol. Ce n'est pas des tournesols, mais pour moi, c'est des tournesols. Et en fait, ici, ce sera bleu. On pourrait avoir les toilettes sous la fenêtre. Une douche. Et on aura un pauvre lavabo avec un pauvre miroir. Et du papier toilette quand même à 50 Simflues. Voilà. Bienvenue chez vous. Ça coûte combien maintenant ? 22 662 Simflues. Ça va, ça va. J'aurais aimé qu'elle fasse moins de 20 000. Mais si vous démarrez le jeu avec 20 000 Simflues, il vous reste un petit budget pour déposer les meubles de vos Sims à l'intérieur de cette petite maison. Petite ? Pas si petite en réalité. Parce que quand même, l'espace salle à manger salon est plutôt grand. Et en plus de ça, on a une petite véranda à meubler par ici. Et d'ailleurs, j'ai oublié de poser la porte. Qui sera, je pense, plutôt une arche. Mais si vous préférez que ce soit une porte, vous pouvez aussi. Tout est cher quand on essaye de faire attention à l'argent. Après, c'est vrai qu'aussi, j'ai mis ces petits auvents ici, là, qui coûtaient très cher pour pas grand-chose. Mais tout de même, l'extérieur de la maison, c'est très important. Et là, je trouve que c'est très mignon comme ça. Et je suis très contente de vous partager dans la galerie cette première version jeu de base, pas chère et à meubler pour vous. Et dans d'autres vidéos, vous retrouverez certainement cette maison meublée. Peut-être donc dans des vidéos plus en mode vie, où on rendra visite à ce foyer qui habitera ici, avec de beaux petits meubles de tout pack confondus. Et bien sûr, si vous avez des packs et kits de votre côté, vous pouvez tout à fait modifier. Et bien par exemple, les fenêtres par ici, utiliser le kit Havre Végétal. Par ici aussi, utiliser peut-être les fenêtres d'escapade enneigée. Et par contre, on peut se rajouter une voiture. Ça c'est totalement gratuit, voilà. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est rajouter de la toute petite herbe à côté de la boîte aux lettres. Je sais pas, je trouve ça très mignon. Comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté même des lumières extérieures. C'est pas les plus jolies, mais c'est les moins chères. Et on visualise forcément un petit barbecue avec une table pour manger à l'extérieur. Pourquoi pas même un jacuzzi par là. Si vous avez l'argent, faites-vous plaisir. Moi, en tout cas, aujourd'hui, je n'avais pas l'argent. Mais voici ma version la moins chère de cette maison. Et encore, si je voulais réellement être pas chère, j'enlèverais ça et ça. Au moins. Et là, du coup, je suis à 21 712. Est-ce que c'est la vraie valeur de cette maison ? Non ! Donc ça veut dire que si je remets ces éléments-là, je suis dans les clous. Ah ! Écoutez, je vais vous partager la maison alors sans gazinière. Voilà. Et donc là, on est à... Je veux que ça fasse 20 000 piles. Qu'est-ce que je pourrais supprimer ? Je vais laisser la cheminée. Ou au pire, peut-être qu'ils l'ont enlevée. Peut-être qu'ils se sont dit, oh, ça prend trop de place. Et vous pourrez la rajouter si vous voulez. Oh ! On n'y est toujours pas, hein ? Hum... Ouais, bah je vais dire au revoir à la gazinière, hein. Et à la place, je vais mettre une alarme incendie. Au moins, elle sera déjà là. Il faut poser le four. Et nous sommes à 19 787 simflouzes. Et je rappelle qu'avant, la maison coûtait moins de 15 000 simflouzes, du coup. Mais on en a fait une plus grande. Et j'espère que vous la trouvez plus agréable, avec un petit peu plus de potentiel. Je peux encore dépenser 60 simflouzes. Qu'est-ce que je pourrais acheter pour 60 simflouzes ? Soit un tapis d'entrée, soit un tapis pour la salle de bain. Et moi, je dirais un paillasson, oui, pour l'entrée. Et même pour l'extérieur, pourquoi pas. Comme ça, ça va embellir encore plus notre extérieur. Je peux même placer ma porte comme ceci. Ce sera beaucoup mieux. Et maintenant, c'est le dernier ajout. Avec ce tapis, notre maison est à 19 992 simflouzes. Et même si vous voulez, par la suite, vous pouvez la colorier comme vous le voulez. C'est ça qui est bien avec ce genre de maison. C'est que dans toutes les couleurs, elle sera mignonne. Alors ici, je ne peux pas faire ça. Mais par là, je peux faire ça. Je pense qu'elle sera un petit peu plus jolie. Avec le toit un petit peu plus élevé. Ouais, j'aime bien. Je crois que j'aurais rajouté même un petit... Je ne vais jamais m'arrêter. Mais voilà. Écoutez, faites-vous plaisir après. Meublez cette maison comme vous le voulez. Je pense qu'il vous restera un petit peu d'argent avec vos sims pour vous en occuper. Vous aurez cette petite maison dans la galerie pour Willow Creek si ça vous tente. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardée. Et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos encore. J'ai hâte. Ciao, ciao ! Je compte sur vous pour laisser un pouce bleu avant de partir. N'hésitez pas à regarder les dernières vidéos sorties. Et puis rejoignez-moi sur Twitch. et puis rejoignez-moi ных et Sous-titrage ST' 501